Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Craballe pour le groupe RRDP. Monsieur le député. Vous connaissez les propositions que j'ai souhaité défendre dans cet hémicycle. Je les ai déjà fait valoir devant vous en première lecture, en deuxième lecture et au cours de la défense de nombreux amendements. Elles sont celles, certes pas de la totalité, mais d'une très large majorité d'élus, dont les trois sénateurs de l'Aisne et d'une grande partie des habitants du département de l'Aisne. Je veux redire encore une fois, et vous n'aurez pas fini de l'entendre, porter leur voix ici, même, est mon engagement. Y défendre leur intérêt est la seule motivation qui m'anime. Aussi, concernant la troisième lecture dont nous débattons cet après-midi, je n'étonnerai personne en ne variant pas de ce que je n'ai cessé de dire à propos de cette réforme. Monsieur le ministre, vous ne pourrez pas me reprocher ma persévérance quand je pointe ces défauts, même si vous vous obstinez, pardonnez-moi de le dire, à les ignorer, pour porter cette réforme et cette carte à laquelle, certes, vous allez aboutir. Le droit et la fidélité à nos principes et à nos valeurs fondent ma réflexion et guide mes propos. Député, élu de la nation, bien évidemment, je n'oublie rien de ce qui m'a porté ici. Mais aussi, je n'oublie pas non plus mon expérience d'élu local de 30 ans. Même si je sais, et je m'en suis rendu compte, que cela pèse peu. Mes engagements, comme des promesses faites aux habitants de ma circonscription, m'obligent à les honorer ici. Les respecter me permet de me respecter moi-même. Et cela suffit à motiver ma démarche et à vous répéter ce que je vous ai déjà dit. De toutes les façons que je puisse le faire, peut-être s'en trouvera-t-il une qui vous fera voir les choses différemment et qui vous permettra de corriger ce qui le nécessite. Ainsi, Monsieur le Ministre, une fois encore, je vous le dis, la Picardie n'a pas et n'aura jamais de cohérence d'identité dans ces trois départements, en dehors de la Somme et d'Amiens. Et que la grande majorité des habitants de l'Aisne, la grande majorité, je n'ai pas dit la totalité, ne se sont jamais sentis Picard comme ils ne se sentiront jamais nordistes. Comme je viens de le dire avec brio mon collègue Alain Touré, oui, pour que ces fusions fonctionnent, il faut de l'affection entre les territoires. Mais pour qu'il y ait de l'affection, il faut qu'il y ait des affinités, mon cher Alain. Et là, il n'y en aura jamais, excepté comme il y en a en Normandie, certes. Et je veux redire encore que les trois sénateurs actionnaires qui siègent sur des bancs différents reconnaissaient que l'attractivité de notre département est tournée vers la Marne et Reims, vers l'Est et non pas vers le Nord. Comment ne pas être déçu du résultat obtenu quand tout le monde, ou presque, souscrivait au principe même de cette réforme ? Qu'on se souvienne de toutes les étapes par lesquelles ce projet de loi est passé pour se convaincre que les choix qu'il porte maintenant ne peuvent globalement être frappés au coin du bon sens, mais plutôt frappés au sceau de l'arbitraire. Au-delà du fonds et de l'autosatisfaction ambiante, rappelons-nous quand même la démarche et la méthode législative qui ne manquent pas de nous interpeller. C'était le 18 juin dernier que le projet a été déposé sur le bureau du Sénat, jour de son adoption au Conseil des ministres, et c'est donc le 17 décembre prochain qu'il devra être définitivement adopté par notre Assemblée. Il aura fallu, passez-moi l'expression, 7 mois de gestation législative pour que ce texte voie le jour quand vous aviez engagé la procédure accélérée dès son dépôt. Un nouveau record est établi en la matière. Vous me permettrez de signaler au passage que lors de l'examen de la résolution modifiant le règlement, le groupe 2RDP avait demandé par la voix de son président, Roger Gérard Schassenberg, que le gouvernement fasse savoir s'il engageait la procédure accélérée au moment du dépôt des projets de loi et non pas après, ce qui nous semble plus convenable et plus vertueux. Cette réforme et la nouvelle carte des régions auront au moins prouvé votre sens de l'innovation. Non seulement elle aboutit dans certains cas au mariage de la carpe et du lapin, une fable que même Jean de La Fontaine n'a pas osé écrire, mais dans le cadre d'une procédure accélérée, elle a entraîné deux lectures devant chaque chambre. Le gouvernement s'est enferré dans des contradictions qu'il n'avait pas anticipées. Comme souvent, le principe est dicté à la linéa 3 de l'article 42 de la Constitution qui stipule un délai de 6 semaines pour l'examen en séance d'un projet de loi n'est pas respecté. On le court tourne donc délibérément en recourant à la procédure accélérée et dictée à la linéa 4 du même article, mais celui-ci suppose l'urgence à légiférer et une lecture par chambre. Force est donc de constater que la distance qu'il y a entre la règle et le respect qu'on lui porte n'est rien d'autre qu'une nouvelle preuve de précipitation. Aussi, quand les doutes surviennent, notamment pour ce qui concerne la constitutionnalité du report des élections cantonales en mars 2015, avec un délai supplémentaire, une marge de manœuvre que l'on veut se ménager avec un Sénat appelé à basculer, on fait la preuve d'un besoin de temporiser. C'est donc pour le moins aller à U et à DIA. Ces contradictions nous amènent donc aujourd'hui, le 8 décembre, à redébattre d'un texte quasiment identique à celui voté le 25 novembre dernier. Comme le groupe 2RDP le proposait, il est tout de même heureux que l'article 12 bis A, introduit par le rapporteur de ce projet de loi, ait été supprimé par le gouvernement. Là encore, le passage devant le Conseil constitutionnel s'annonçait périlleux. Parlez-moi de le rappeler, au-delà de vos déclarations, M. le rapporteur, M. le ministre, cette réforme manque de préparation et souffle de précipitation, d'hésitation, d'approximation et j'y ajouterai encore d'absence réelle de concertation et de dialogue avec les acteurs locaux. Tels sont les ingrédients qui vont manquer à jamais à cette réforme. Même s'il y a eu aussi des avancées, Alain Touré le rappelait tout à l'heure, pour ce qui est de la Normandie, ceci étant, il faut regarder ce qui aurait pu être amélioré avec la frustration qui naît dans quelques territoires, du mécontentement en Alsace, en Bretagne, et aussi dans 4 ou 5 départements qui ne se retrouvent pas du tout dans cette carte. L'absence de perspective avec le non-assouplissement du droit de choisir pour les départements renforce encore davantage les frustrations. Vous comprendrez, M. le ministre, que la façon dont le gouvernement a conduit cette réforme a eu raison de l'enthousiasme que j'avais manifesté à son annonce. Pourtant, dans le principe initial qui motivait cette réforme, tout annonçait une grande avancée pour notre pays. Même si cette carte est partie d'un coin de table, elle aurait dû faire l'objet d'une analyse, d'une concertation territoriale. Pourquoi être passée à côté de ce rendez-vous démocratique ? Comme ce fut le cas pour la transition écologique. Cette réforme méritait un débat démocratique, de fond, ne serait-ce que parce qu'il était indispensable qu'elle nous rassemble, tous, et qu'elle fasse le plus large consensus. C'est tout le contraire qui s'est passé. On s'est prévalu des principes les plus nobles dans les discours, et là, on a agi à l'aune des principes les plus interpellants dans les décisions. On y a eu place de cela comme d'habitude. Quand les grandes idées sont passées par le tamis des arrangements entre amis des petits intérêts de partis, il ne reste rien d'autre que ce qui apporte la preuve d'une stagnation ou d'une régression. La meilleure preuve de déni de démocratie dans la conduite de cette réforme est le sort que l'on a réservé aux droits d'option en en faisant un droit à la fois virtuel et irréel. Comme je l'ai déjà dit, le droit d'option, c'est non pas ouvrir la boîte de Pandore, M. le ministre, mais c'était réellement vouloir ouvrir le débat. C'est donner la parole aux élus de proximité, aux élus de terrain. Vous prenez la confiance et vous avez raison, mais vous la refusez aux élus. Oui, il faut un droit d'option qui donne la liberté de choix aux élus départementaux et qui soit applicable rapidement. Tel est le sens des amendements que nous avons encore déposés. Inscrire dans la loi une disposition inapplicable n'aurait aucun sens. Le droit d'option doit nécessairement être mis en oeuvre dans des conditions différentes de celles présenties, comme l'a dit mon collègue Molac. Il est anormal que la région d'origine ait un droit de veto sur ce que la population d'un département déciderait pour elle-même. Je reste un partisan. Je vous écoute. Je suis un partisan de la réforme territoriale. Pour plus de clarté, pour plus d'efficacité, ma condition que l'on se base sur la réalité de terrain, que l'on respecte la volonté des populations de nos territoires est la parole de leurs élus, à condition également que cette réforme ouvre des perspectives de progrès et de développement, la carte que vous proposez pour le département de l'Aisne, avec le droit d'option tel qu'il est, engagé, ne nous offre malheureusement aucune de ces perspectives. Vous dites que cette carte est consensuelle, M. le ministre, qu'elle est la plus efficace, mais vous reconnaissez tout de suite ailleurs qu'elle est imparfaite. Alors, ce sont vos propos de tout à l'heure. Alors, si près du but, laissez-nous encore l'améliorer. Si vous voulez donner du sens politique à cette troisième lecture cet après-midi et lui redonner une chance, il n'est pas trop tard. Mais cela ne dépend que de vous. Au-delà des mots, n'oublions jamais, comme l'écrivait Kipling, même dans la parole de celui qui ne pense pas comme moi, il y a une part de vérité. Ne vous contentez pas d'écouter, M. le ministre, entendez. Merci, M. le ministre.